... Concernant la crise économique et financière au sein de la CDAO, il faut dire que la crise financière elle-même n'a pas eu globalement d'impact direct sur l'ensemble des pays. C'est les effets des secondes tours qui ont beaucoup plus touché nos pays. Les premières réactions étaient les réactions des banques centrales. J'ai essayé de prendre des mesures conservatoires. A la suite de ces mesures, il y a eu ensuite une réunion régionale pour cette fois-ci, l'ensemble des ministres des Finances plus les différents partenaires au développement, notamment le FMI, la Banque mondiale, la Commission économique pour l'Afrique avec sous l'hésite de la Commission de la CDAO. On a réfléchi sur la question et on a décidé de mettre en place un comité de veille stratégique. Je pense que ce qui se passe avec la Grèce nous donne plutôt raison. Pourquoi ? Parce que il me semble que la situation que vit la Grèce est liée à des dysfonctionnements au niveau de la gestion macroéconomique. C'est parce qu'il y a eu des politiques économiques mal menées que ces pays se sont retrouvés fortement en difficulté et donc exposés à la spéculation internationale. Or, le processus de construction de la monnaie unique dans notre espace nous oblige à harmoniser les politiques macroéconomiques, à se soumettre à des critères de convergence et ensemble à se soumettre à une revue par les pairs. Ce que nous appelons, en fait, c'est ce qui se passe lors du Conseil de convergence. Ça va amener l'ensemble des pays à avoir des politiques macroéconomiques adéquates, plus saines, capables de les amener à éviter de se retrouver justement dans des situations difficiles. Voilà la logique qu'il y a par derrière. Ce processus est approfondissement de l'intégration monétaire. Tout dépend de la façon dont nous négocions notre partenariat avec la Chine. D'un barail hydroélectrique ou d'une centrale électrique ne va pas nous rendre forcément dépendants de la Chine. Bon, si c'est fourni par une entreprise chinoise, c'est normal que c'est vers là-bas qu'on ira chercher ce tiers de réchange. Mais le fait d'avoir cette électricité-là nous donne quand même certaine autonomie parce que les entreprises qui vont utiliser cette électricité, ce ne seront pas forcément des entreprises chinoises. Ça peut être des entreprises européennes qui viennent s'implanter en Afrique de l'Est. Donc, pour nous, ça peut être aussi l'occasion d'indépendance. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est d'abord organiser au niveau régional ce secteur privé. C'est ainsi qu'on s'est efforcé à mettre en place la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Elle existe maintenant. On a mis en place également la Fédération des manufacturiers de l'Afrique de l'Ouest, la Fédération des patronats de l'Afrique de l'Ouest. Même récemment, on a pu faire créer la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de l'Afrique de l'Ouest. Comme ça, nous avons des grands groupes avec lesquels nous pouvons discuter des stratégies qu'ils souhaitent voir déployer au niveau de la région pour les faciliter les affaires. C'est vrai, on a chacun de nos pays qui appartient à plusieurs organisations, parfois sous-régionalement. On a compté que c'est un pays de chez nous appartenant à plus de 34 organisations africaines. C'est énorme et ça, c'est chez nous. Pour nous, au niveau de la CDAO, ce que nous avons essayé de faire par rapport à ça, c'est qu'on a réuni toutes les organisations intergouvernementales qui existent dans la région. Donc, j'ai naturellement la commission de la CDAO. Il y a lui et moi, il y a le CILS, l'Agrimètre, etc. à toutes ces organisations. On les a réunies et on leur a dit, bon, nous intervenons tous dans la région, essayons d'avoir une plateforme de coopération entre nous qui va nous permettre de faire en sorte que chaque organisation créée avec des objectifs précis travaille uniquement dans ces domaines-là, mais en bonne entente avec les autres. Et ça, nous avons appelé ça le Forum des Organisations Intergouvernementales de l'Afrique du Ouest. Pourquoi ? Parce que suite à la crise alimentaire, on sait que les prix des produits vibrés sont montés. C'est vrai qu'il y a eu une accalmie, mais les prix ne sont plus redescendus en dessous du niveau qu'ils avaient avant. Combiné avec la crise énergétique, qui, elle, a amené à regarder de plus en plus vers le développement des bioénergies, notamment la culture de certaines plantes. Pour produire, par exemple, le diatrophin, etc., ce qui aggraverait la dépendance alimentaire de la région. Or, nous savons, il nous suffit de réfléchir un peu en avant, il est fort probable que d'ici quelques années, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, la Chine peut devenir importatrice nette de riz. Alors, si tel était le cas, imaginez un peu la conséquence que ça aurait pour une région comme la nôtre, si nous ne prenons pas la disposition pour devenir autosuffisants en production de riz. Donc, c'est une menace réelle qui est là, nous devons prendre des mesures pour prévenir cela. Si les risques de croissance que nous avons actuellement se maintiennent, pendant une période assez longue sur 10 ans encore, on pense que nettement, la pauvreté va commencer à baisser, une classe moyenne va se développer, et la demande en électricité va devenir de plus en plus forte. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont liées, qu'on doit continuer à gérer, pour éviter des chocs futurs, je crois que nous, il faut continuer à travailler sur ces questions.